Salam à tous les Meringuez ils ont gagné aujourd'hui contre Séville en fait voilà je comprends pas parce que les joueurs de Séville avant que le match commence en fait ils ont trop parlé c'est un truc de ouf en fait en disant ouais on peut gagner enfin on peut aller gagner à Madrid les gars vous arrivez même pas à gagner vos autres matchs et tout c'est pas pour rien qu'ils ont viré votre coach en fait c'est un coach le PT Guy ils ont viré le coach parce que le Séville ils étaient en galère et tout c'est incroyable donc du coup aujourd'hui contre le Real en plus en première minute il faut dire la vérité le Real ils les ont tués en fait en première mi-temps ils ont explosé et Séville pour moi ils ont pas existé en première mi-temps c'est dingue et encore c'est en deuxième mi-temps ils ont commencé à jouer on va dire voilà ils ont peut-être joué voilà 20 minutes 20-25 minutes dans le match en fait ça se suit pas en fait pour espérer gagner un match donc voilà aujourd'hui encore une fois comme j'ai dit le Real Madrid y avait pas Karim Benzema mais le Real ils ont réussi à gagner quand même donc voilà quand même si Benzema n'est pas là c'est un collectif en fait qui est très très fort là on a encore vu les 4 du Real Madrid ils étaient présents les Kroos Madrid en plus c'est dit qu'il marque un 8 frères il a 1000 ans il est toujours présent donc sur une place décisive de Vinicius encore voilà on sait que c'est l'homme fort du Real en attaque en tout cas en l'absence de Benzema c'est Vinicius donc lui il était là il a fait deux passes D donc je pense que Vinicius voilà il est très important pour le Real Madrid Rodrigo aussi les deux ils arrivent bien combinés donc Rodrigo aujourd'hui en première mi-temps c'était pas trop ça il était en dehors de level mais en deuxième il a su hausser ce niveau donc du coup voilà quoi c'est incroyable en fait et il y a l'autre en fort du Real Madrid qui est Fede Valverde les gars il est exceptionnel enfin dans le sens où il a les frappes de loin il est trop fort le pire c'est que je comprends pas les adversaires en fait ils savent que ce mec là il va aller il va frapper mais il le laisse quand même frapper je comprends pas donc voilà et à chaque match on dirait il marque en fait je sais pas s'il veut gagner le ballon d'or mais bon là comme je l'ai dit à chaque match il est là il est présent il essaie de marquer donc c'est ouf en fait tu vois Tibor Courtois il a fait son retour aujourd'hui il a été très court temps en plus en tout cas sur le but d'Eric Lamella donc pour moi il va pas prendre ce but après voilà quoi il a bien fermé son poteau mais bon donc voilà Eric Lamella il a bien mis le but comme je l'ai dit voilà il y avait Isco étant un deuxième midant c'est lui ils ont monopolisé le ballon quelques minutes on va dire donc ça va pas suffire après de toute façon comme je l'ai dit le Real en fait c'est une équipe qui sait subir le Real Madrid tu vois ils savent subir tu vois ils peuvent souffrir et tout mais bon ils encaissent très rarement mais par contre en contre-attaque et tout c'est leur arme fatale dès qu'ils ont un contre et tout laisse tomber et c'est très très dangereux le plus souvent en fait ça finit au fond au défilé donc voilà quoi je trouve que c'est vite donc sur le deuxième but du Real Madrid ils ont fait perdre de ballon donc en plus les défenseurs étaient pas bien placés tu sais que Vinicius quand il couvre et tout c'est tu peux pas le rattraper en plus c'est Asensi qui lui fait la passe et Vinicius il a fait la passe à Vasquez donc voilà quoi comme je l'ai dit les entrants ils ont fait la différence je suis dit que tu verras il faut dire la vérité quand on a vu le gars il est rentré il a été intéressant en plus voilà il a pris la place de Chouamini donc derrière c'était un peu solide Militao et tout Alaba et Cavacal comme je l'ai dit le Real franchement ils ont pas galéré donc voilà quoi c'est lui frère laisse tomber ils ont encore du taf même si ils ont un nouveau coach mais bon le Real Madrid cette saison ils ont pas encore perdu les gars c'est incroyable on sait que ça va venir et tout mais bon quand on verra et voilà j'espère que le Barça va gagner et que le Barça va revenir et dites moi ce que vous en pensez en commentaire abonné pour se traduire